bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui du lourd avec un énormissime des feedbacks pour ce mois d'octobre ils ont attendu la dernière seconde pour nous le sortir nous attendu le mois de novembre tout simplement pour nous donner ce des feedbacks d'octobre mais on n'est pas déçu mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les guides les tips les leaks bref tout est sur le discord dans la section call of dragons les amis donc je vous le disais du très très lourd avec ce dev feedback qui n'est pour le moment sorti sauf erreur que sur le discord officiel et on va voir ça très rapidement rusty leo qui nous fait ce des feedback comme d'habitude alors pour ceux qui disent tiens rusty leo je connais ce nom oui vous le connaissez puisque c'est l'ancien il l'est peut-être toujours actuellement l'ancien community manager sur le discord de rise of kingdoms qui est passé sur donc call of dragons je ne sais pas dites moi en commentaire d'ailleurs si vous savez s'il est toujours actif sur rock je le vois moins mais il est peut-être toujours actif là pour le coup je n'ai pas été vérifié commençons donc les amis avec ces questions sur la première elles sont assez simples la première les cartes de compétence pour les animaux de compagnie sont consommés même après avoir annulé l'apprentissage ou abandonné ouais c'est tout de même un bug ça et la faible probabilité d'apprentissage de compétences dans les emplacements vides conduit souvent à l'écrasement de compétences existantes c'est clair c'est ultra relou nous apprécions vos retours comme d'hab alors la laisse tomber lilith farlight un des deux côtés c'est la même chose nous apprécions votre retour merci beaucoup donnez nous de l'argent et reconnaissons les problèmes ouais mais mon gars tu reconnais les problèmes mais tu le patch pas et tu donnes pas de compensation donc au final tu nous carottes nous prévoyons guider les seniors vers la sélection de compétences offrant une meilleure valeur pour les emplacements et qui propose surtout nous carottes de plus nous travaillons sur une optimisation qui augmentera le nombre d'emplacements disponibles mais le problème c'est pas le nombre d'emplacements le problème c'est quand on l'utilise à chaque fois ça nous demande d'écraser une compétence je crois que tu n'as pas bien compris les devs là ils sont un pas à l'ouest mais normal leur but c'est de nous faire cracher de la thune on est sur du gros pay to win question 2 nous avons besoin de meilleurs objets alors là celle là elle est intéressante nous avons besoin de meilleurs objets dans les coffres rares de l'alliance en particulier les coffres en or contiennent des objets de qualité violette tels que des points vip et des accélérations que les coffres en or contiennent de des items épiques nous apprécions votre question mais nous voulons beaucoup d'argent nous on aime beaucoup l'argent donc le taux actuel de chute d'objets est conforme aux attentes voilà exactement ce que je vous disais de la moula on veut votre moulaga pour le moment la suggestion n'est pas prise en considération et elle le sera jamais malheureusement lâche ta thune et surtout t'es toi retour 3 pouvons nous question 3 pouvons nous augmenter la limite hebdomadaire de la fatigue de gemmes ou supprimer la fonction de fatigue de gemmes alors là celle là j'ai même pas besoin de dire la réponse pour la connaître encore une fois la moula non on veut votre argent merci pour votre suggestion pour le moment nous n'avons pas de plan pour apporter des modifications à ce mécanisme de fatigue petit retour en arrière pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la fatigue de gemmes si vous n'avez jamais tenté de farmer des gemmes vous ne connaissez pas la fatigue de gemmes la fatigue de gemmes c'est très très simple une fois que vous avez farmé sur une semaine entière donc pour sept jours calendaires du lundi au dimanche si vous avez farmé sur une semaine plus de 1000 gemmes et bien vous pouvez plus en farmer c'est à dire en gros si vous êtes vraiment bien actif en 24 heures vous avez vaut mille gemmes et c'est plié vous pouvez plus en farmer de la fenêtre de la semaine le but pour farlight lilith c'est évidemment que si vous voulez des gemmes vous payez et vous la fermez donc bien évidemment ils se sont fait avoir déjà sur rock avec les gemmes ou beaucoup de free players farment à mort les gemmes pour ne pas avoir à en acheter et arriver à faire de bons stocks et bien là c'est mort ils ont fait la fatigue de gemmes et ils sont pas près de l'enlever point 4 vous voyez les trois premiers retours c'est des retours de carottes donc c'est des retours on paye et on se la ferme point 4 il y a trop de participants à l'événement great heights et seulement les dix premiers joueurs reçoivent des skins permanents ce qui est insuffisant ouais mais c'est pareil mon gars on est toujours sur la moulaga là donc non merci d'avoir exprimé votre préoccupation cependant voilà donc la carotte elle commence direct au cependant nous n'envisageons actuellement aucune modification de cet événement nous tenons à préciser que notre critère de correspondance correspond au nombre de joueurs dans le serveur saisonnier et du point de vue des joueurs la difficulté d'événement est conforme à nos attentes en matière de conception c'est exactement comme dans rock là pour le coup un les dix premiers pour le zenith c'est comme ça que ça s'appelle du côté de rock zenith du pouvoir bien sûr ils veulent vous mettre une carotte le but est que vous êtes soyez un max qu'on soit un max à claquer un max d'accélérateur pour purger et ne pas les garder et que eux ils donnent les skins que sur 10 utilisateurs 10 gouverneurs et ils nous mettent une méga carotte donc bien évidemment ça bougera jamais là on est à quatre questions quatre très grosses carottes question numéro cinq augmenter le nombre d'apparitions des animaux de guerre des war pets un niveau 25 qui sont actuellement difficile à trouver c'est vrai là ils peuvent le faire ça leur coûte rien dans notre prochaine mise à jour la 1.20 les trolls ne spawnent plus ce qui créera plus d'opportunités pour les bêtes de spawn l'augmentation attendue sera importante bien que nous ne divulguions pas de chiffres spécifiques là vous le voyez les quatre premières questions on est sur des questions qui concerne vraiment la thune et évidemment farlight lilith ne va pas nous en lâcher à rien du tout là on passe sur la première question où on n'est pas sur la thune ils disent qu'ils vont le faire donc sachez à présent que dès que c'est une question qui concerne diminuer les revenus de farlight ou augmenter la qualité de jeu pour les free players vous rêvez pour le reste on veut bien essayer de le faire ça fait genre on fait quelque chose sixième question la carte de la saison 2 est un peu ennuyeuse elle est même totalement éclatée longue mais grave de ouf et comporte trop de passages semi-protégés c'est vrai on s'ennuie grave sur cette saison là merci pour vos retours nous ajusterons le rythme lors des saisons futures ce qui comptera ce qui comprendra le maintien d'un certain nombre de passages semi-protégés pour répondre aux préférences des seigneurs nous cherchons également améliorer les opportunités de jcj ainsi que l'expérience jce super là cette question elle sert à rien on va pas s'y attarder question numéro 7 nous avons besoin de plus de moyens d'obtenir des flèches de sentinelle en dehors de l'événement divine trésor évidemment là on est sur la moulaga regardons leurs réponses regardons puisque les flèches comme les pages ça permet d'arriver au t5 merci pour votre suggestion nous comprenons les préoccupations et introduiront des méthodes supplémentaires pour acquérir des flèches sentinelle dans les futures mises à jour de plus nous discutons activement des éventuelles modifications pour répondre aux boîtes divine trésor alors là ce qui est intéressant à voir c'est que ils disent qu'ils le qu'ils vont évaluer et envisager peut-être mais sans présumer le faire ils peuvent le faire parce qu'encore une fois c'est les pages de livres qui qui permettent vraiment de bloquer et ça ils n'auront pas davantage sur l'élite sur rock ils ont fait exactement la même chose ils ont donné donc avec un store où on pouvait acheter des pointes de flèche mais pour les pages de livres c'était mort donc là on est exactement dans la même dynamique donc ça sera pas vraiment faut pas s'attendre un truc de ouf et vous donner trois quatre en plus et on sera content enfin en tout cas on devrait être content parce qu'on n'aura rien de mieux point 8 veuillez nous donner la possibilité d'échanger des accélérations de constructions excédentaires contre d'autres objets une fois toutes les techniques notre construction maximisée bon là ils vont le faire merci pour tu es sûr nous probablement d'introduire super ça leur coûte rien parce que de toute façon on claque on claque donc tant mieux pour eux point 9 échanger les jetons d'euro légendaire contre d'autres objets après avoir éveillé un aéro légendaire merci pour votre contribution cette suggestion fait l'objet de discussion car elle est liée à notre planification initiale pour le développement futur évidemment c'est logique point 10 ça leur coûte rien un point 10 pouvons nous avoir une fonction pour empêcher des dégâts zone d'attirer les darklings pendant un combat jcj ça c'est un bug donc ils vont le corriger merci pour votre suggestion nous avons pris en note ce problème et considérons pour une optimisation dans les futures mises à jour ça c'est un bug de toute façon ça devrait pas arriver et il le laisse quand même question suivante à la question numéro 11 pouvons nous avoir un mécanisme de verrouillage pour les compétences de talent pendant l'apprentissage des compétences des animaux de compagnie pour éviter qu'elle ne soit remplacée compte tenu de la rareté de la compétence on est toujours sur le système et la carotte qui nous mettent avec leurs compétences merci pour votre suggestion notre équipe examinera cela pour le moment il existe un bouton de confirmation pour le remplacement aléatoire des compétences de talent permettant aux seigneurs d'éviter les remplacements accidentels il a pas tort là dessus et sur 12 veuillez nous permettre de combattre sur des terrains spéciaux comme les rivières et créer davantage d'options de champs de bataille diverses telles que la construction de pont ou pour les unités terrestres ok là c'est trop complexe ça va être en place ils le feront jamais merci pour votre suggestion notre équipe de développement envisage des moyens d'optimiser le rôle des unités volantes et d'introduire des mécanismes de jeux liés au terrain de la future mise à jour jamais ça construira de pont faut pas rêver dernière question pouvons-nous continuer à faire des dons pour la recherche de l'alliance même après leur achèvement de sorte que les membres de l'alliance puisse continuer à faire des dons de points d'alliance personnel merci pour votre question notre système envisage d'ajouter une fonctionnalité similaire aux compétences d'alliance cela servirait à ajuster le rythme des batailles sur les terrains et offrir une ressource de dons à long terme rien intéressant non plus vous remarquerez que les questions les plus intéressantes sont celles qui entraînent une perte de gains financiers pour farlight lilith 1 et donc qu'ils ont dit clairement qu'ils le feront pas c'est dommage c'est ce qui nous permettrait à tous d'être plus performants surtout les middle spender les low play les low spender et surtout les free players mais non ils veulent pas rogner sur leurs thunes c'est plus important que d'améliorer le système du jeu voilà les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce q n a moi je pense que c'est clairement abusé si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosan pouces bleus vous savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons